... Un parterre d'enseignantes à l'entrée de la salle des 7 arpents. C'est trop marrant, chaque fois qu'elle sort une nouvelle vidéo, je regarde et je suis trop contente de la voir ce soir. C'est un peu notre exutoire finalement. Un exutoire pour cette enseignante de bar et pour toutes celles présentes qui s'appelle Bénédicte Bousquet, une enseignante comme elle qui a décidé de raconter sa vie professionnelle sur scène. Moi le prisme que j'ai choisi c'est l'humour. Et il y a des tas de choses des fois que je dénonce à demi-mot par l'humour et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de se lâcher sur les parents par exemple, les premiers visés. Il y a ceux qui sont inquiets. Madame Bousquet, je vous ai mis trois tenues de rechange dans le sac à dos de William. Il y a aussi le papa trop déconnecté, la maman trop snob, celle qui croit que son enfant est sage ou le meilleur ou juste celle qui en fait trop. Bref, les parents en prennent pour leur grade et le public s'identifie. Hé Mambousquet, excusez-nous pour ce matin, la vérité on n'est pas venus, on dormait. Ouais, ouais. Hier on a fait l'anniversaire du grand, 18 ans ça se fête. On était 40 dans l'appartement, je vous dis pas l'ambiance, la folie. Le petit il a mangé trop de gâteaux, il a vomi, j'ai mis un doliprane, ça va aller. Il voulait venir. Hé oui. Quand je vois le nombre de commentaires de collègues, atsem et enseignantes qui vivent la même chose, je me dis ben c'est cool, c'est cool que je le fasse en rigolant parce que en fait c'est comme une soupape quoi. Et la soupape fait du bien après deux semaines de rentrée. On vient rire un peu de tout ça, même si on aime nos élèves. Au cours de la soirée, Bénédicte déroule les anecdotes, les péripéties et surtout la sortie de classe. Allez les enfants, on s'installe. Allez le bus peut démarrer. Ah ben non, il y a les mamans devant. Poussez-vous les mamans, elles sont mignonnes. Elles prennent des photos, mais on revient ce soir, ne vous inquiétez pas. Cinq minutes après, premier vomi, premier sachet. Maîtresse, c'est quand qu'on arrive ? Non Lucas, t'appuies pas sur le gros bouton rouge, c'est l'alarme incendie. Maîtresse, j'ai envie de faire pipi, ça presse. Eh ben on va retourner aux toilettes. On se range une dernière fois, je les recompte devant le portail. 21, 22, 23, 24. 24, mais non. L'humoriste originaire d'Orange évoque aussi les collègues parfaites. La maîtresse parfaite, quand elle arrive d'une journée passée au zoo avec sa classe, elle descend du bus. Le brushing impeccable. Moi, j'arrive de la ferme avec ma classe. Je suis comme ça. Je transpire, je pue, mais je pue. Et puis en général, je marche en canard, j'ai pas trouvé cinq minutes pour aller aux toilettes. C'est la cystite qui en démarre. Je vois, il y en a qui se reconnaissent apparemment. Bénédicte fait rire les gens depuis son enfance. Au début, les sketchs sur la maîtresse étaient destinés aux amis. Mais en 2017, elle participe au Festival d'Avignon. Tout commence alors. Et aujourd'hui, elle est la maîtresse la plus célèbre de l'éducation nationale. Les gens qui viennent voir les spectacles un peu partout en France, c'est que les gens qui me suivent et qui restent super bienveillants parce qu'on partage ce petit truc, il y a une espèce de connivence entre nous. Et c'est ça que j'aime bien. Vivre dans le bruit, répéter la même phrase dix fois, applaudir à une cul réussie, retenir parfois ses larmes. Hors classe, c'est le deuxième spectacle de l'humouriste et un troisième est en cours d'écriture. À Souffal-Vaillersam, visiblement, les enseignantes venues de toute l'Alsace ont bien aimé. Une fois l'enfance passée, gardez au fond de vous l'égalité, le respect, la passion, les mots doux. Soyez libres et fiers, n'attendez pas que ça passe. Et quels que soient les obstacles, soyez toujours hors classe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501